Nous voulons apporter des éclairages sur les marchés. Comment sont passés les marchés ? Les marchés au niveau du PADER respectent les procédures telles que décrites dans le Code des marchés. Il y a la Commission régionale des marchés, présidée par le gouverneur, qui se fait représenter par un président. Le PADER est représenté dans cette Commission régionale par son spécialiste passation de marché ou à son absence par le RAF qui assure l'intérim et un représentant du service régional financier. Le coordonnateur n'est pas membre de la Commission des marchés. L'évaluation technique est faite par des experts et souvent, on fait appel aux chefs de services techniques de la région ou des autres régions pour faire l'évaluation technique. Et la Commission se réunit pour pouvoir approuver, évaluer et tout. Suite à cela, je pense que nous allons vous montrer les copies. les différents marchés incriminés dans les articles. On a les copies des contrats. Vous-même, vous allez voir des visus que ces marchés ont été approuvés et il y a bel et bien la signature du gouverneur pour les marchés de plus de 50 millions et pour le marché de 1,3 milliard, la signature de M. le ministre de l'économie et des finances. Donc, quand on nous dit que les marchés au pas d'ailleurs ne sont pas signés par les autorités compétentes, ça nous trouve problème. Nous avons sorti seulement les marchés incriminés dans l'article, mais nous envisageons, au moment où nous ferons la capitalisation, d'ici la fin de l'année, présenter tous les différents types de contrats et chacun pourra photocopier, vérifier, etc., si les autorités compétentes ont approuvé oui ou non. Sur ce point, je reviens sur le marché de 1,3 milliard. Le marché de 1,3 milliard ne porte pas sur 10 châteaux d'eau. C'est 10 châteaux d'eau et 10 forages. Et pour ce volume financier, c'est le ministre des Finances qui approuve. Pour éviter les équivoques et pour tomber sur une entreprise suffisamment balèze techniquement et financièrement, c'est un appel d'offres international. Cela veut dire qu'on parle d'une entreprise basée à Dakar, mais une entreprise de la sous-région où d'ailleurs pouvait très bien cahier. Et ce marché a été gagné par une entreprise. Il y a eu une première, c'est ce qu'on appelle les marchés à présélection. Il y a eu une présélection sur un grand nombre qui avait soutenu et de ce lot, on a pris ce qui doit aller à la compétition finale. C'est pourquoi ce marché, la procédure a été très longue. Et ça se passe, les 10 forages et châteaux d'eau au niveau du ferme. Ensuite, il y a des marchés sur lesquels certaines entreprises de tambas sont nommément citées. Je donne pour exemple les établissements chez Riffsey, Maxiprop. je ne parle pas des individus et des personnes. C'est des entreprises qui remplissent les conditions d'une entreprise reconnue légalement et qui, au-delà du pas d'ailleurs, gagnent également des marchés dans la région ou bien dans les autres. on compétit, on gagne les marchés de la manière la plus transparente. Les autorités compétentes ont approuvé et quand je dis les autorités compétentes ont approuvé, chaque marché, on a besoin de l'avis de non-objection du FIDA. Et les avis de non-objection du FIDA, dans le document qu'on pourra vous montrer tout à l'heure, sont à chaque fois obtenus avant de faire un seul décaissement. ces entreprises, ce sont ces entreprises-là qui ont eu à faire le travail si bien apprécié par Mme le ministre de l'Élevage et qui a valu le satisfait au PADR et Mme le ministre de l'Élevage demande même que tous les autres projets s'inspirent des infrastructures réalisées par le PADR. Et nous avons partagé les DAO, les documents techniques pour les prochains. Ensuite, il y a un cas particulier, c'est Ba Oldi. Parmi les contrats qu'on vous montrera tout à l'heure, nous avons délibérément retiré Ba Oldi considérant que c'est quelque chose qui est entre les mains de la justice. Il y avait eu un délibéré qui était attendu le 26. Il y a eu un report pour le 10 hier, c'est ce qu'on attendait pour faire la conférence de place. Maintenant, il s'est reporté encore pour le 24. Mais au moment venu, quand le droit sera dit, également, vous pouvez nous interpeller, nous allons pouvoir y revenir. pour le 25. – Sous-titrage FR 2021